Salut à tous, messieurs et mesdames. Aujourd'hui, on va essayer un jeu qui s'appelle Holstein. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est un jeu de développeurs polonais. Et le jeu, c'est très simple. C'est un mélange entre Silent Hill et des jeux d'horreur, si je comprends bien. Le jeu avait l'air très intéressant et j'ai envie de vous le partager. Comme ça, on va regarder ensemble la démo et à quoi ressemble le jeu. Pour l'instant, on a juste accès aux deux premiers niveaux du jeu. Donc, c'est parti, messieurs et dames. Le jeu est en anglais, donc je vais vous faire la traduction pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais au fur et à mesure. C'est parti! Bienvenue chez moi. Où il fait noir, noir, noir. Ok, on va allumer la lumière. J'en ai aucune idée, on est où? Il y a déjà du sang par terre, je pense. Puis on est dans une église. En tout cas, je ne sais pas. Il y a un padlock, donc un cadenas qui garde la porte fermée. Une clé qui est brisée à l'intérieur. Il n'y a aucun moyen de l'enlever. Ok, ok. Ok, déjà on arrive vers la porte, on a un cadenas, donc il faut trouver un code. Et si je ne m'abuse, il ne doit pas être très loin le code. Donc, vous êtes venu dans la petite ville de Giordini, Colonia, avec un seul but. Pour trouver votre ami Bartek et le ramener à la maison. La recherche vous a ramené ici, à cet endroit, la maison de Djanowski. Quelques indices pointent directement vers des tunnels en dessous de la terre. Je ne sais pas comment dire underground. Si c'est vrai, vous allez être en mesure d'arriver à votre prochain arrêt, qui est le bord, ou l'endroit où tu fais de l'alcool. C'est la position connue dernière de Bartek. Donc voilà, on peut commencer le jeu. 21.37, messieurs, dames, c'est parti. Je crois qu'il y avait un truc qui nous manquait ici. Et c'est absolument rien. Donc, 21.37, c'est parti. Et voilà. All right, ouvrons la petite porte, allons à l'église, puis il dit Jésus. Jésus, tu es où? All right, il y a des trucs par terre. Je n'en ai aucune idée c'est quoi cette merde. On dirait que quelqu'un a vomi partout par terre. C'est un peu dégueulasse, tabarana. Il faut ramasser. Vous n'avez pas de femme de ménage. OK, je crois que les trucs ici, là, qu'on voit, qui ressemblent à des algues, ils ont peur de la lumière, je pense. Donc, si on allume la lumière... Fuck, la lumière ne fonctionne pas. Et merde. Donc, la lumière ne fonctionne pas. Donc, je ne crois pas qu'on va pouvoir passer par ici, vu que les algues nous en empêchent. OK, super. Est-ce que... J'ai vu qu'il y avait une autre option, on peut peut-être prendre... Oh, on peut peut-être prendre l'ampoule. Je ne sais pas à quoi ça va nous servir, mais on va la prendre juste au cas où. Oh, on a trouvé un petit enfant. Pleure. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Là, il lui demande s'il a besoin d'aide. Est-ce que je suis Bartek? Non. Mais je cherche Bartek. Non, ce n'est pas moi. Ah oui, c'est moi Bartek! Mais pourquoi l'enfant, il est caché là? Fait que là, on lui demande pourquoi il fait noir. Il nous dit qu'il ne sait pas. Oh, oh, il y a une madame habillée en blanc. Oh, shit, ça, ça fait peur par contre. Ils viennent de dire qu'en gros, il y a une madame habillée en blanc. C'est elle qui a causé toute la panne d'électricité. Ça, t'as-tu de la place, Marchiek, s'il te plaît, dans ton truc? Où est-ce que tu es caché? Je ne veux pas aller voir la dame en blanc, moi. Non, 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 je ne veux pas aller la voir, bro. Elle fait peur en tabarnak. Merde, on ne peut pas y aller. Puis, on ne peut pas aller en haut, donc on est obligé d'aller par la porte. Oh, fuck, la dame en blanc est là, mène à chambre. OK, la porte est barrée de l'autre côté. Vous pouvez entendre une femme fredonnée qui vient de la pièce. All right. OK, puis là, on peut déplacer notre truc comme ça. Oh, mon Dieu. Madame, vous êtes où? Vous allez-tu me faire du mal? Oh, mon Dieu, arrêtez avec le tonnerre! Ça suffit! Hey! On a un téléphone! C'est la police, vite! Ils vont nous aider, tabarnak! La police, la police! Vous êtes où? Réponds au téléphone! Oh, wow. On est plein de mailles. Il n'y a pas de橋. Je n'y a pas de.... Je n'y suis... Janoscy. La famille, qui est là. Tu as n'est pas qui? Tu as rencontres a quelqu'un ? Tu as rencontres a des tes l'eats? Tu as n'êtes pas ? Tu as n'as 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 n'est pas ? Je n'ai n'est pas ? J'ai n'as n'est pas n'as n'était pas ? On n'as n'est pas ? Qu'est n'est pas trans ? Tu as n'as n'as n'est pas ? Qu'est n'est pas ? J'ai n'as n'as n'est pas ? À tout ? Tu es méchante Anita Elle est méchante Anita Ok donc en gros qu'est-ce qu'elle a dit ? En gros on est dans la maison On doit aller trouver une carte pour sauver notre ami Bartek Là on vient de parler avec l'enfant Et donc l'enfant évidemment c'est le fils des habitants de la maison Et à ce qui paraît les habitants sont juste de nus fous Et comme vous pouvez voir par exemple dans l'autre pièce ici Il y a comme une genre de vomi je sais pas quoi qui est par terre Et ça en fait ça se cache dès qu'il y a de la lumière Donc si je rallume la lumière vous allez voir les espèces d'algues Je sais pas comment on pourrait les qualifier là ces genres de plantes là Ils vont refaire surface mais seulement quand on est dans le noir Donc c'est important pour nous afin de continuer d'allumer la lumière Et d'aller sauver notre petit ami Bartek Donc messieurs dames je viens de trouver un nouveau truc Regardez on dépose l'emple et pouf elle fonctionne Je sais pas pourquoi elle fonctionnait pas avant mais maintenant on peut aller à l'étage Et là je commence à avoir peur parce que s'il y a des démons dans le jeu là Ah man il fait noir Hey tabarnak de calice Y'a-tu des zombies esti ? Moi ça fait peur là Oh on a trouvé un couteau On va le prendre mon chum Est-ce qu'on peut frapper les gens ? Oh 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 Donc ça m'a pris du temps messieurs dames avant de trouver Parce que le jeu ne vous tient pas la main du tout Mais là moi j'ai trouvé un petit couteau Et en fait le couteau il sert à faire une chose Donc on va l'utiliser pour déverrouiller justement le câblage Donc pour allumer les lumières et ces choses là Oh Donc maintenant voyons voir comment on doit faire Ok ça on retire la lumière en ce moment Qu'est-ce qui arrive si nous faisons ça ici ? Oh mon dieu il y a plus de lumière du tout Oh mon dieu ça c'est pas bon signe ça C'est pas bon signe tabarnak Elle va venir nous manger la madame Rallume la lumière esti Ah ah J'ai réussi à allumer la lumière messieurs dames Il fallait le mettre sur le jaune Et regardez maintenant on a accès à la toilette Donc probablement on a accès à des outils qu'on va pouvoir utiliser Pour avancer messieurs dames Là j'ai trouvé un truc pour transporter de l'eau Je sais pas comment le dire en français On va le prendre Est-ce qu'on a d'autres choses qui pourraient nous servir ? On a absolument rien qui pourrait nous servir pour l'instant Bon ben y'a rien d'autre dans cette salle là messieurs dames On va aller regarder la salle juste à côté de nous Oh le petit garçon il veut me parler On va lui parler Bon le petit garçon il veut pas me parler On continue Dans l'autre pièce Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah ah Qu'est-ce qu'il faut cacher ? Oh regardez Je peux pousser Ce truc là Et maintenant on a accès à cette porte là Oh Mais voyons voir s'il y a pas des objets qu'on peut recueillir ici Y'a rien ici On regarde dehors Ah peut-être ici hein On va peut-être avoir un truc Ça c'est quoi ? Ça c'est cool aussi le changement de caméra comme ça Y'a rien qu'on puisse prendre ici Putain dommage On va aller regarder de l'autre côté Je vois qu'il y a un petit objet Oh Ok On a trouvé des clés Clés avec un tag Est-ce qu'on peut regarder à quoi ressemblent les clés ? Ou du moins qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Examiné Ok c'est marqué bedroom Donc c'est la clé de la chambre Oh mon dieu Mais moi j'ai tellement peur d'affronter la petite madame là Oh man J'ai peur man Allo ? Mademoiselle Est-ce que vous êtes là madame ? Je sais pas elle est où hein Exactement Euh on a quoi ici ? Un meat cleaver On aurait pu prendre comme une arme Oh ça c'est cool On a accès à cette pièce maintenant Malade Vous avez vu comment je brise les chaises comme un malade ? Hey la chaise ! C'est énorme ! Voilà ! Ça c'est quoi ça ? Ok ça on s'en fout Oh ! Oh il y a une porte qui mène à l'extérieur mais elle est fermée pour l'instant Ah quel dommage Euh si je regarde cette vision là Est-ce qu'on a un truc la télé ? Non la télé ne fonctionne pas Ah ok ça c'était le salon Oh ! On a quoi ici ? C'est quoi ça ? Ok on a une note Je vais vous la traduire messieurs dames Ok donc ça ça devait être la maman qui a écrit ce mot là En gros elle dit qu'elle est allée à l'église dernièrement pour absolver ses péchés En tout cas euh tu sais elle a parlé avec un prêtre là Pis en gros elle lui a dit sa dernière confession Ses péchés ont été les suivantes Qu'elle a argumenté avec sa mère Elle a douté de la foi en face de son père Euh par rapport à sa maladie Et elle regrette beaucoup ses péchés Elle a peur qu'elle ne va pas être en mesure de rejoindre la messe Elle veut absolument purifier son âme Et qu'elle va pendant le serment Demander de retirer tout le mal qui est dans son corps Et bien ça a fonctionné madame parce qu'il y a même une main ici là By the way Il y a une main humaine je viens de la remarquer C'est horrible Alright Bon ben madame vous avez réussi votre coup hein Est-ce qu'on a autre chose qu'on peut prendre ici ? Je ne crois pas Donc on va pouvoir continuer Et ce qui est vraiment cool et ça me fait penser à Resident Evil Et j'étais à vous le présenter A chaque fois que tu complètes une zone Tu regardes un peu à la Resident Evil Pour ceux qui ont joué au jeu Donc tout ce qui est en rouge ça veut dire Il y a encore des objets à collectionner Et tout ce qui est en bleu Ben vous n'avez plus rien à faire dans cette zone là Donc c'est pas mal ça Un petit clin d'oeil à Resident Evil On aime toujours ça Donc messieurs dames maintenant j'ai trouvé une clé Qui va nous permettre d'ouvrir la chambre Mais qu'est-ce qu'on va trouver derrière la chambre ? On va voir Hello y'as-tu des cadavres tabarnak ? Allo ? On a quoi ici man ? Oh on a une lampe Est-ce qu'il y a de la lumière ? Tabarnak y'a pas de lumière Ben on va prendre quand même l'ampoule Qui va pouvoir nous servir à aller un peu plus loin Parce que maintenant on va avoir deux ampoules Donc c'est vraiment pas mal Y'a quoi ici ? Hello ? Y'a absolument rien Ha ha Ok je viens de parler avec le petit garçon Le petit garçon il vient de me dire Comme quoi il faudrait arroser les plantes Maintenant pour passer par dessus elle Ou un truc du genre Et là le mec il m'a dit également Le petit garçon qu'on peut entendre Des gouttes d'eau tomber Et donc il faut aller vers ces gouttes d'eau là Pour mettre l'eau dans notre espèce de truc qu'on a pris là Tu vois pour l'eau là L'arrosoir je pense c'est comme ça que ça s'appelle Donc on va aller regarder ça messieurs dames On va trouver ça tabarnak c'est où ? Bon ben tabarnak de calice Ça fait à peu près deux heures que je cherche messieurs dames Et je viens de trouver une nouvelle chose qui va m'aider à allumer les lumières Je me sens vraiment stupide Ha 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 Soyez pas comme moi Soyez intelligent tabarnak Tabarnak regardez je viens d'en trouver deux Ça a été long man Parce que quand même les choses Je sais pas si c'est moi mais les choses là ici C'est pas très intuitif Ça je vous le dis tout de suite Il faut vraiment que vous regardiez à droite à gauche messieurs dames Soyez attentifs à votre environnement man Soyez attentifs On va pouvoir aller en haut voir qu'est-ce qu'il se passe Voilà normalement ça devrait fonctionner maintenant Voilà Ça fonctionne tabarnak Qu'est-ce qu'il y a le petit garçon ? Oh Ton grand-père il a un gun Bro il nous faut un gun What ? Merci petit garçon Bon ben on va aller chercher le gun les amis on a besoin de se défendre ici Ok on va pousser ça De l'autre côté on peut le pousser voilà Et là on va aller regarder dans cette pièce qu'est-ce qu'on a ici Hello hello Merde Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh ! Un lavabo est encore fonctionnel Qu'est-ce que vous voulez faire ? Ben il faut remplir notre gourde Et là on a rempli normalement notre truc Je sais pas encore à quoi ça va nous servir Mais le petit garçon a dit que ça allait nous servir à quelque chose Donc on va voir Ok il y a de la lumière qui provient d'ici Oh nice Maintenant on a accès à tout ce qu'il y a ici messieurs dames Hey on a trouvé une vieille bague On va la garder C'est à moi maintenant la bague Et toutes les portes qui mènent vers l'extérieur sont complètement fermées Est-ce qu'on a d'autres choses à faire ici ? Oui Le petit garçon nous avait parlé qu'il y avait un gun caché quelque part dans la pièce Mais on ne sait pas trop où messieurs dames Où pourrait être le petit gun ? Peut-être dans la pièce qui est ici non ? On va essayer Oh ! Qu'est-ce qu'il y a avant nous ici ? Oh ! Peut-être qu'on va trouver le gun Où est-tu le gun ? What ? Ah ! C'était la bague de grand-papa que j'ai Merci il a dit que je peux prendre la bague pour un instant D'accord petit garçon Peut-être qu'on va devoir avoir besoin de la bague pour aller chercher le gun hein Qui sait ? Voilà ! Magnifique ! Donc là ce que je viens de faire messieurs dames c'est super simple Je suis allé allumer la lumière ici dans la pièce pour pouvoir fouiller tout ce qu'il y a ici dans la chambre des parents Car il doit avoir du loot quelque chose Oh oh ! Là on s'en va voir la madame je pense Oh ! La madame elle est là des calices ! Ah ! Donc messieurs dames je crois qu'on a trouvé notre madame Mais je pense pas que c'est elle, elle est pas habillée en blanc Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Elle a l'air bizarre la madame Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Allo ! Ok elle pensait que c'était un étranger c'est pour ça qu'elle a fermé la porte Je sais pas si c'est elle la folle Ah c'est une voisine ! Euh ok madame euh... Faites rien ok je vais faire le tour du proprio ok Est-ce qu'on a du loot ici qu'on pourrait prendre avec nous ? Oh on a trouvé une lettre Ok ça cette lettre là est très bizarre en gros ça lui dit Je vous ai offert une bague en tant que signe que je renonce à l'amour pour le temps éternel ou une connerie pareille Ok So on a la bague on va déverrouiller la porte maintenant Et on a l'espèce de bague du grand papa donc peut-être ça va nous servir à faire quelque chose avec Je ne sais pas trop messieurs dames Mais on va regarder ça hein Hey ! J'ai trouvé un slide ! C'est quoi ça un slide ? Vas-y on va le prendre Oh oh ! Ah ok Elle dit que c'est aux petits garçons de ramasser je peux foutre le bordel comme je veux Ok là la madame elle vient de me dire qu'elle veut trouver des trucs mais dans le sous-sol et donc qu'elle a besoin de nous Donc j'imagine là il faut aller au sous-sol messieurs dames Je crois que c'est ça la prochaine chose à faire Oh ! J'ai trouvé un passage secret gros ! Oh ! On a trouvé un truc ! Oh ! J'ai trouvé le gun ! Hahahaha ! Donc c'était super facile man pour trouver le gun Il fallait mettre la bague et également le truc rempli d'eau là Je ne sais pas comment tu appelles ça l'arrosoir Dans la main de la statue et puis ça a déverrouillé pour avoir le gun Ou si simple que ça Ça c'est nice au moins on va pouvoir se défendre Contre qui ? Quoi ? On ne sait pas encore mais au moins on va pouvoir se défendre tabarnak Ok ! Donc le petit garçon il vient de me donner un indice super important pour le jeu Parce que là je n'arrête pas de tourner en rond C'est de tirer sur le canot de la porte tabarnak Aux arbres on tire ! Et voilà ! Là on va pouvoir rentrer dans le sous-sol noir et ténébreux Bonjour ! Y a-t-il quelqu'un ? Allume la lumière ! Ouais ! Tant qu'il y a de la lumière moi je suis en sécurité Euh... On a quoi ici messieurs dames ? Ah ! Ça c'est pas mal ! Ça c'est les devs qui ont travaillé sur le jeu pour l'instant Donc c'est cool ! Ah ! C'est pas mal ça ! C'est bien pensé de l'avoir mis comme ça dans le jeu Donc qu'est-ce qu'on a à part de ça ici messieurs dames ? Donc là on a des slides qu'on va devoir mettre ici sur le projecteur Et ensuite on va pouvoir savoir les blueprints ou je pense la carte Où est notre ami Babastec ou le steak Je m'en rappelle plus comment il s'appelle Donc regardons ça messieurs dames Regardons les slides Donc voilà messieurs dames c'était le premier niveau de Holstein Donc comme vous avez pu voir il y a beaucoup d'énigmes à faire Ça ressemble beaucoup à du Silent Hill slash Resident Evil avec des puzzles Je pense que dans le deuxième niveau il va y avoir plus d'actions Donc il voulait nous montrer je crois un peu le premier niveau plus d'énigmes Et le deuxième plus bourrin C'est ce que je pense Donc voilà on a eu un aperçu de tous les énigmes qu'il y a à faire Honnêtement je suis pas un très grand fan de ça Parce que ça a été long Fallait regarder vraiment beaucoup Fallait que tu penses également les lumières Bien les placer aux bons endroits etc Si c'est ça qu'on va devoir faire pendant tout le long du jeu Ah je suis pas sûr que ce soit un jeu fait pour moi Je vais quand même essayer le deuxième niveau Je vais lui donner la chance à Holstein et aux développeurs polonais Et ensuite je vais voir si j'achèterai le jeu quand il sortira Ou j'y jouerai ici sur la chaîne C'est à suivre c'est à voir Moi j'avais vu des trailers sur YouTube du gameplay de ce jeu Qui avait l'air vraiment très très cool Mais pour l'instant ça me laisse un peu un goût amer pour le premier niveau Mais je vais faire le deuxième niveau sous peu messieurs dames Donc si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Donnez moi un like ça m'aide dans l'algorithme sur YouTube Et messieurs dames vous pouvez vous attendre comme j'ai mentionné De retrouver bientôt le deuxième niveau de Holstein sur la chaîne Puis on se revoit dans une prochaine vidéo messieurs dames Passez une excellente semaine prenez soin de vous Et... Peace